le christ est ressuscité chers amis bonjour saint paul dans l'épître aux romains au chapitre 12 verset 14 nous dit bénissez ceux qui vous persécutent bénissez ne maudissez pas ça peut nous surprendre bénissez ceux qui vous persécute bénissez ne maudissez pas pourquoi donc est ce que nous devons bénir ceux qui nous font du mal et ne pas les maudire naturellement la personne humaine quand on a quelqu'un nous fait souffrir on voudrait que cette personne souffre et on voudrait plutôt les maudire et à les faire souffrir mais le seigneur nous invite à entrer dans sa façon de voir béni dieu nous béni dieu te béni et te béni même lorsque tu fais des erreurs lorsque tu t'éloigne de lui dieu béni ses enfants et il désire que nous soyons des instruments pour aider les autres à revenir à lui et donc lorsque quelqu'un me fait du mal quelle est la réaction que je peux avoir qui va contribuer afin que dieu puisse le rejoindre et bien c'est simplement en le bénissant en parlant bien de cette personne en demandant au seigneur de bénir cette personne alors tu vas devenir un canal de l'amour de dieu pour cette personne et ainsi cette personne se rend compte que au lieu de t'énerver au lieu de à d'essayer de lui faire du mal tu l'as béni à un très souvent il ya quelque chose qui va se passer dans son coeur et à cela peut porter à la conversion un changement d'attitude bénissez ceux qui vous persécutent bénissez ne maudissez pas et bien dans l'histoire de l'église nous voyons des milliers des milliers de chrétiens qui ont vécu cela qui ont béni ce qui les persécutait et parfois on voit des transformations extraordinaire mais surtout bénir c'est collaborer avec le seigneur collaborer avec dieu lorsque tu bénis tu deviens un instrument dans les mains du seigneur maudire et bien c'est collaborer avec le diable lorsque tu maudis tu deviens un instrument dans les mains du diable et c'est une chose terrible que maudire pourquoi parce que je permets à l'ennemi de m'utiliser et je deviens un instrument de malédiction mais en devenant un instrument de malédiction il y a aussi la malédiction qui entre dans ma propre vie lorsque nous maudissons et bien le mal entre en nous et passent vers les autres mais il ya toujours quelque chose de négatif qui reste en nous voilà pourquoi le seigneur nous invite à bénir pour rester constamment en communion avec notre créateur avec celui qui t'a donné sa bénédiction et donc décide de bénir toutes les personnes autour de toi et de bénir même les personnes qui te persécutent qui t'ont fait du mal et alors la grâce du seigneur va se manifester dans ta vie et tu deviendras une bénédiction pour beaucoup amen merci d'avoir regardé ce message j'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne youtube ensemble avec ma communauté nous prions pour vous et pour votre famille à demain